bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de breaking foot au programme de l'émission aujourd'hui on parlera du fc barcelone et de son recrutement à venir pour l'année 2020 2021 pour m'accompagner aujourd'hui on aura morad morad comment tu vas bonjour abdel bonjour rwan frossé haussine et bonjour c'est nico la technique bah écoute ça va ça va très bien toujours en période de confinement on est là et bah écoute on se regarde des matchs de foot qui ont eu lieu cette saison ou les années précédentes avec nous on aura également aussi aussi le comment tu vas salut les amis tout va bien bonjour à tous ben écoutez toujours en confinement qu'on vient de le dire morad et puis et puis on patiente on prend notre mal en patience en observant qu'on vient de le dire moi aussi pareil foot 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 passion passion sportive et enfin on aura notre spécialiste du foot espagnol Juan José dorado Juan José comment tu vas hola buenas tardes à todos pues en casa encerrado comme tous vosotros si vous parlez en espagnol vous n'avez rien compris donc ne vous inquiétez pas je parle en français donc vous tous en train de regarder du foot et essayez de travailler quand même un petit peu alors messieurs on va parler du recrutement du du Barça aujourd'hui euh j'aimerais savoir vos avis on sait que le le FC Barcelone est dans peut-être dans une fin de cycle j'aimerais savoir pour vous quels sont les joueurs qui devraient quitter le Barça pour l'année prochaine enfin en fin de saison et quels seraient les joueurs qui pourraient potentiellement venir dans ce club qui reste quand même historique on va commencer avec Ossine Ossine j'aimerais bien savoir ton avis sur ça par rapport au FC Barcelone oui très bien oui Abdel ben écoute d'après d'après bon je lis beaucoup la presse un petit peu et donc je me rends compte que par rapport au Barça j'ai entendu parler aussi de de Griezmann qui qui a fait une saison un petit peu considérée comme un flop d'après les journaux et ben il y a il y a Martinez et puis Neymar qui qui serait sur le le retour pour pour jouer avec avec le Barça donc avec le président Joseph Maria Bartomeu il y a des négociations qui sont en train de se faire donc savoir un petit peu ce qu'il en est en tout cas en tout cas messi aimerait bien parce que messi il a un rôle important au sein du Barça aimerait voir Martinez et Neymar jouer à ses côtés Juan José par rapport à ça qu'est-ce que tu parce que ça ça manque un peu peut-être de jeu où il y a des joueurs qui sont peut-être pas assez bons ou qui sont pas assez intégrés pour le Barça qui tu verrais partir toi sur le départ et qui tu verrais arriver qui tu verrais arriver pardon dans ce dans ce club l'année prochaine Alors la première des choses en parlant de Barcelone effectivement il s'agit d'un nouveau projet qu'il faut construire parce qu'on est vraiment à la fin à la fin 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 de celui qui a été créé en 2008 avec donc avec avec le Barça qui nous a fait tant rêver depuis ces années-là qui va devoir partir ben écoutez quand je vous dis qu'Alba a 31 ans quand Arturo Vidal a 32 ans quand Messi a 32 ans quand Suarez en a 33 ans quand Rakitic a 32 ans aussi plus d'une 31 ans aussi pour piquer vous voyez c'est une équipe vieillissante sur laquelle il y a un certain nombre de joueurs qui leur reste à tout casser une voire deux saisons mais plutôt une saison et puis il y a ceux qui vont partir parce que les négociations n'aboutissent pas vous savez les dernières heures nous les entendre que Junior pourrait quitter Barcelone pour partir même si ça fait très peu de temps qu'il est arrivé les négociations avec Ter Stegen sont bloquées ça n'arrive pas à se débloquer il n'y a pas d'accord entre le club et le gardien du Barça ce nouveau Barça effectivement il y a beaucoup de joueurs qui par l'âge qui par le système de jeu je pense notamment à Omtiti qui depuis plusieurs mois est sur le départ du Barça donc c'est une équipe qui est en pleine décadence parce que les joueurs n'arrivent pas à donner ce qu'ils ont donné par le passé et qui va pouvoir arriver ça dépendra forcément des départs vous avez l'attaque de Barcelone à un homme toujours Messi qui je pense forcément va terminer sa carrière à Barcelone il y a Ansu Fati le jeune de 16-17 ans qui est toujours là et pourquoi pas pourquoi pas l'arrivée de Lautaro Martinez qui est à l'Inter de Milan un jeune de 22 ans qui fait des merveilles et qui aurait sa place du côté de Barcelone et puis il y a les cas, le cas Griezmann où on ne sait pas comment ça va se passer vous l'avez dit c'est un joueur qui a eu une saison clair-oscure qui n'a pas été très très bonne qui a du mal à s'entendre avec Messi mais en tout état des causes le Barça que nous allons retrouver dans les prochains mois à la rentrée prochaine devrait commencer à être un Barça qui change de physionomie, qui change de visage parce que des départs il en faut, des arrivées il en faut aussi Morad justement par rapport à ça ce que vient de dire Juan José aussi on parle beaucoup de l'attaque mais on sait que ce qui peut faire la force du FC Barcelone ça a été son milieu de terrain c'est vrai qu'il n'est plus aussi rayonnant qu'avant quand il y avait le trio Chavigne-Estabousquet d'ailleurs il n'en reste qu'un parmi ce trio qui toi tu verrais partir, qui tu verrais arriver pour que ce Barça brille de nouveau et nous fasse rêver avec son style de jeu qui lui était si cher Je rejoins Juan José, déjà il y a beaucoup de joueurs qui ont atteint la trentaine d'années et qui sur le terrain, sur un point de vue technique ou physique même, ne sont plus à la hauteur on parlait d'Umtiti, il y a aussi le cas d'Embélé, il est plus jeune mais il se blesse assez souvent et aussi un problème de comportement, d'aptitude donc il rentrera dans la liste de ses joueurs qu'il faudra faire partir et ça va être important de tout changer, la physionomie parce que ce n'est pas très très beau ce qui se passe actuellement au FC Barcelone même en coulisses il y a apparemment des soucis avec Eric Abidal et tout donc ce n'est pas évident tout ça il ne faut pas oublier qu'il y a une élection qui se présente élection pour le président choisie par les supporters, les adhérents, donc les socios il y aura 3-4 candidats qui se présenteront après, ça ce sera pour 2021, enfin pendant l'été 2021 la situation est qu'on parle beaucoup de Griezmann qui ne joue pas beaucoup, qui ne s'entend pas avec Suarez ou Messi est-ce que Martinez de l'Inter pourrait venir ? et je sais que Messi il a vraiment envie de le faire venir ainsi que lui il a envie de jouer avec Messi je pense que peut-être il peut y avoir un échange de ce côté-là on parle de Neymar, mais moi Neymar je ne suis pas sûr vraiment de le revoir au Barça je ne suis même pas sûr de savoir si ça va falloir il y a eu un conflit, Neymar il y a eu un conflit avec Neymar dans la mesure où le Barça il devait une somme d'argent il lui doit encore, il lui doit encore voilà, donc le problème qui s'est passé c'est qu'à un moment donné ils étaient en conflit, ils étaient conflictuels et donc José Maria Bartomeu il n'a pas trop apprécié ce comportement et du coup c'est en tension après est-ce qu'il va venir ou pas, tout dépendra du Paris Saint-Germain, Leonardo etc. il faut dire aussi que Bartomeu, excuse-moi Abdel Bartomeu il n'arrête pas de citer du fait que Neymar il a envie de revenir mais moi je pense que c'est surtout un plan de com' de la part du président actuel du Barça pour dire qu'il est capable de faire venir des grands joueurs je pense que le mieux ce n'est pas d'essayer de compter sur Neymar c'est de déjà faire partie des joueurs qui ne sont plus en odeur de sainteté au Barça et de ramener des joueurs frais et des joueurs qui peuvent aussi jouer avec les joueurs qui restent et surtout qui sont validés par Messi parce qu'on sait que Messi c'est lui qui tient la corde dans ce club Messieurs, quand on parle de recrutement forcément on va parler argent, on va parler d'un point de vue financier le Barça est en très grosse difficulté on sait qu'ils ont une masse salariale qui est impressionnante ça veut dire que les salaires représentent 70% de la section Barça on l'a vu dans les derniers mercatos le Barça veut souvent proposer une somme d'argent plus des joueurs pour compléter le transfert s'il n'y a pas d'argent, comment attirer des joueurs ? est-ce que le Barça encore aujourd'hui peut se permettre de jouer sur les limites et avoir encore le soutien de l'Espagne et de ceux qui lui prêtent de l'argent parce que ça devient compliqué je pense que le Barça est en très grosse difficulté financière mais est-ce qu'ils peuvent encore jouer sur les limites ? Juan José j'aimerais bien t'entendre à ce propos alors à la question est-ce qu'elle peut jouer sur les limites ? oui elle peut, pourquoi ? c'est vrai que le Barça de toute façon aujourd'hui est le club au monde qui gère le plus gros chiffre d'affaires c'est le Barça avec un budget annuel entre 600-700 millions d'euros la masse salariale annuelle du Barça pour la première équipe est des 600 millions mais vous savez comme on dit en France et en Espagne on ne prête qu'aux riches et au Barça on va pouvoir toujours prêter on va toujours avoir envie de faire venir des joueurs et des joueurs qui vont vouloir venir jouer au Barça et puis n'oublions pas quelle est la situation aujourd'hui avec des championnats qui sont tronqués qui n'ont pas terminé on en a parlé dans d'autres émissions de Breaking Foot qu'effectivement les salaires des joueurs ont perdu vont perdre grosso modo autour de 30% de sa valeur aussi pareil pour les transferts c'est vrai que pour cette année toutes les équipes vont être impartées économiquement et que la plupart des équipes vont essayer de faire des transferts avec des échanges des joueurs vous savez que depuis 48 heures en Espagne notamment en Catalogne, c'est le diario sport catalan qui l'a annoncé il y aurait des contacts indirects entre le PSG et le Barça pour un échange Neymar et Griezmann avec une certaine quantité d'argent aujourd'hui les grands clubs restent des grands clubs même s'ils ont des difficultés économiques aujourd'hui le Barça est capable de faire venir encore des grands joueurs et c'est un pacte économique qui peut toucher le Barça, qui peut toucher Liverpool qui peut toucher Manchester, touche aussi, ne l'oublions pas, peut toucher aussi le PSG donc oui le Barça va faire venir des joueurs il va y avoir des échanges pendant les transferts et ce type d'échange des transferts c'est quelque chose de normal qui va se généraliser parce qu'effectivement l'économie du football a pris un gros coup avec cette pandémie du coronavirus et donc les salaires et les transferts sont revus systématiquement à la baisse et cette solution des transferts et des échanges est la seule qui permet à tout le monde de sauver un peu la face et de continuer l'année prochaine étant assez compétitif Mourad, une réaction ? Oui, non mais je suis tout à fait d'accord avec Juan José c'est sûr que là, vu la période compliquée qu'on est en train de vivre avec le Covid-19 forcément, bah oui, donc déjà on a vu que le Barça a réduit son salaire de 50 ou 70%, je ne m'en souviens plus très bien exactement mais oui, l'enjeu économique est le plus important pour les clubs mais aussi pour tout le monde en fin de compte le Barça, là dans la situation où il se trouve c'est sûr que ça ne les aide pas à ce qui se passe donc il va falloir trouver une solution et ils en auront comme il a dit Juan José, il y aura des gens qui leur prêteront de l'argent et peut-être même des futurs candidats qui veulent se présenter aux élections présidentielles du club ça, ça peut jouer, ça peut être un gros enjeu l'échange entre Griezmann et Neymar est probable déjà l'été dernier on en parlait donc après tout dépend comment ça va se passer en coulisses et quelle somme d'argent va vouloir le PSG en échange de Griezmann et ainsi que pour d'autres transferts mais il faudra réduire, en tout cas d'un sens il faudra réduire quand même la masse salariale pour pouvoir s'y retrouver et trouver un équilibre économique pour pouvoir aller de l'avant et aller plus loin plus tard pour l'avenir surtout Les gars, quand on parle de recrutement aussi vas-y je t'en prie Juste un petit truc, c'est qu'en période de crise sanitaire c'est clair que tous les grands clubs doivent revoir un petit peu leur masse salariale ils doivent revoir un petit peu ces échanges et tout ça mais il ne faut pas oublier que ce sont des clubs avec des valeurs sûres ce sont des clubs qui gagnent ce sont des clubs qui sont réputés dans le monde et c'est des machines à gagner donc automatiquement ils pourront toujours rebondir et quoi qu'il arrive il y aura toujours un échange, une solution quand on sait que c'est des grands clubs Les gars, on parle de recrutement il n'y a pas de souci sur ça mais Mourad l'a souligné tout à l'heure il y a les élections qui vont arriver et il y a deux noms qui pourraient se faire entre guillemets une petite bataille et ce seraient des présidents qui arriveraient dans leur bagage avec Xavi et un autre président avec Luis Enrique on sait que le Barça a beaucoup de mal cette année peut-être à prôner peut-être du beau jeu est-ce que pour redorer son blason Xavi, Luis Enrique, ça peut être des bons choix est-ce qu'il faut passer pour l'entraîneur pour retrouver son ADN ? on va faire assez court Mourad j'aimerais bien savoir par rapport à ça est-ce que ça passe d'abord par l'entraîneur où franchement il faut se focaliser sur les joueurs ? la gestion d'un club ça se passe déjà dans le directoire avant toute chose et après le choix de l'entraîneur mais ça on aura des épisodes tout au long de la saison à venir parce que la saison à venir la seule chose qui risque de se passer c'est des essences de joueurs ou des fins de contrat de joueurs avec d'arrivée d'autres joueurs et c'est l'année cruciale le moment crucial c'est l'été prochain l'élection présidentielle du Barça qui sera choisi par les socios et chaque président, chaque candidat il y en aura plus ou moins 4 aura des arguments alors tu me parles de Luis Enrique, de Xavi on entend aussi parler de Carlos Puyol qui sortit un candidat on parle de Juan Laporta aussi qui risque de revenir Bartemau ne peut plus se présenter Jordi Creuil aussi tu pourrais se dire apparemment aussi donc ce moment-là l'été prochain c'est là que ça va être crucial pour le Barça mais tout ce qui va se passer entre temps sera quand même un travail pour pouvoir permettre aux candidats de préparer pas l'élection mais l'avenir c'est-à-dire les 5-10 ans à venir du FC Barcelone c'est là que c'est important Juan José le choix de l'entraîneur est essentiel il est essentiel parce que chaque président doit amener comme le faisait le Real Madrid un grand joueur c'est le cas quand vous faites venir Bécane rappelez-vous il a joué même au Real Madrid quand vous faites venir Ronaldo quand vous faites venir Zidane un président amène un grand joueur ou un grand entraîneur et aujourd'hui ça se joue du côté des entraîneurs et vous avez parlé de Xavi Xavi qui effectivement pourrait revenir au Barça il a dit maintenant qu'il serait prêt à condition qu'on lui laisse le temps de construire un projet à moyen long terme avec lui il y a Jordi Cruyff qui pourrait effectivement intégrer cette staff le Barça aujourd'hui comme je disais c'est un club en fin de cycle mais vraiment en fin de cycle donc il faut reconstruire cette équipe et donc tout est permis il va falloir changer de façon radicale parce qu'il y a beaucoup d'étranténaires dans cette équipe il va falloir changer aussi la direction sportive Abidal ne fait pas l'unanimité au sein du vestiaire ni au sein des supporters donc l'arrivée d'un nouveau président mais surtout d'un nouveau entraîneur en ticket c'est important et Xavi aujourd'hui effectivement a la possibilité de revenir beaucoup plus que Luis Enrique n'oublions pas Luis Enrique est sélectionneur espagnol et l'Euro a été reporté en 2021 Luis Enrique je vois difficilement qu'il puisse quitter l'équipe d'Espagne pour aller entraîner le Barça à nouveau Ossine on termine rapidement avec toi très bien donc il faut savoir que dans chaque grand club est constitué un conseil d'administration donc ce conseil d'administration à un moment donné quand il s'essouffle il y a des élections tout simplement et puis il ne faut pas oublier que pour la plupart des joueurs ils sont en fin de contrat donc il y a une négociation qui va être faite d'autant plus que Messi doit renégocier son contrat et après par rapport aux échanges il va y avoir pas mal d'échanges donc voilà je pense que c'est une nouvelle l'ère qui est en train de se construire et puis les supporters surtout c'est l'axe c'est l'épicentre donc eux ils veulent du renouveau ils veulent voir un petit peu du spectacle et c'est ce qui est en train de se reconstruire et tout le monde le sait et l'attend Messieurs, merci à vous bon c'est déjà terminé ça a été assez rapide mais bon je pense qu'on a assez bien développé on essaye de se retrouver rapidement sur les plateaux et même pour d'autres lives de ce type en attendant je vais remercier Juan Rosset aussi et Morad d'avoir été présents merci à toi il n'y a pas de soucis je vais inviter toutes les personnes qui nous suivent à aller s'abonner à la page Network Foot à activer la cloche pour recevoir les notifications et à commenter les différents débats en commentaire en attendant restez chez vous bonne journée à tous bon confinement et bonne fin de journée merci à vous